On demande de résoudre ici et de déterminer les solutions entre 0 et 2pi. Attention à ça, les solutions il faut absolument qu'elles appartiennent à 0 et 2pi. Il faut se cantonner à ce que les solutions appartiennent à 0 compris et 2pi. Alors l'équation c'est sin de x plus pi sur 6 égale 0. Alors pour ça comment faire ? Sin de x plus pi sur 6, alors 0 c'est sin de 0. Pour avoir 0 il faut le sin de 0. Et là je peux égaler. Si on a deux sinus, leurs valeurs intérieures, leurs angles sont égaux. Là on a l'égalité de deux sinus, ça signifie qu'on a l'égalité des angles. Mais attention que, qu'est-ce qui peut faire 0 aussi ? Il y a une deuxième équation. Parce que vous avez sinus x plus pi sur 6. Pour avoir 0, c'est sinus de pi. Donc il y a deux équations à mètres. x plus pi sur 6 égale pi. Donc la première valeur c'est x égale moins pi sur 6. Alors pour avoir moins pi sur 6, si je veux entre 0 et pi. Je vous rappelle que 190 divisé par 6, c'est moins 30. 190 divisé par 6, ce qui fait moins 30. Alors 360 moins 30, ça fait 330 degrés. par 3, c'est 11, on sixième de pi. Là c'est ça, c'est 11, on sixième de pi. Alors ça c'est 330 degrés si vous voulez. Alors le second, c'est x plus pi sur 6 moins pi. Pi moins pi sur 6. C'est 6 moins pi, 5 pi sur 6. Et 5 pi sur 6, c'est 5 fois 180, divisé par 6. 150 degrés, là il est bien entre 0 et 2 pi. Donc les deux solutions sont 5 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Les solutions sont 5 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Donc les deux solutions sont 5 pi sur 6. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, alors 5 pi sur 6. Maintenant je vérifie sur, je m'excuse. Sinus de x plus 1. Bien sûr, c'est... Bien sûr, c'est... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors l'intersection. ... 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